Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler en fait de lire des livres. Enfin, tu vas voir, c'est pas ce que tu crois, mais un petit peu quand même. C'est parti. Tu dois lire des livres. Tu dois lire des livres, non pas des histoires. Le but n'est pas de lire des livres qui racontent les aventures immobilières de telle ou telle personne. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire. Tu peux le faire. Mais il te faut lire des livres un peu techniques. Alors, ce n'est pas des livres vers lesquels on a envie d'aller particulièrement. Je n'ai pas mon iPad sous la main, tu vois. Mais par exemple, dans mon iPad, il y a le code de l'urbanisme. Ce n'est pas un livre qui fait rêver. Ce n'est pas un livre qui est facile à lire. Ce n'est pas un livre que tout le monde a et j'en ai tout à fait conscience. Pourtant, étant donné que tu es là et que tu veux sûrement vivre de l'immobilier, vivre de tes investissements, il va falloir qu'à un moment donné, tu lises des choses que personne d'autre n'ait envie de lire. Il va falloir que tu t'orientes sur des contenus, sur des connaissances techniques que finalement, très peu de gens ont envie de lire. Et en lisant ces contenus, en te nourrissant de ces bouquins, tu vas obtenir quelque chose que peu de gens ont. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire, ne fais que lire et grâce à ça, tu vas réussir. Pas du tout. La lecture te permet simplement de façonner ton esprit à la compréhension, à l'interprétation d'un mode de fonctionnement dans un domaine donné. Par exemple, si tu t'habitues à lire le code de l'urbanisme, tu auras l'habitude de lire certains codes, comme le code du travail, etc. et tu retrouveras ce même formalisme. Et après, finalement, une lecture qui va sembler illisible pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude sera digeste, enfin un peu plus digeste pour toi. Et c'est ça l'idée en fait. En immobilier, tu vas devoir, tôt ou tard, te confronter à l'administration, à des formalités d'écriture particulières. Je pense notamment aux notaires, qui ont quand même leur propre manière d'écrire. Et plus tu vas t'habituer en lisant ce genre de bouquin, plus lorsque tu vas y être confronté, eh bien, tu ne vas pas te ressentir submergé ou débordé ou largué ou même juste inintéressé par le sujet. Parce que, en fait, si tu veux, on parle tous un langage finalement. On parle un langage dans notre travail, puis on parle un langage dans notre quotidien, puis je parle un langage dans ses vidéos. Et l'idée, c'est que lorsque tu parles un langage de quelqu'un, tu te fasses comprendre par ces personnes-là. Donc, lis des livres, mais n'oublie pas une chose. Et un grand sage a dit une fois, ce n'est pas parce que tu regardes la chapelle Sixtine dans un bouquin que tu vas avoir une notion de ce qu'est la chapelle Sixtine. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est-à-dire un moment de choix entre les gars ? C'est vraiment sympa. Tu as pensées pour Swans ? C'est comme un fetiche ? C'est quelque chose que nous devons un peu de temps à ? Je pensais de ce que tu me disais le jour le soir. C'est mon painting. Ah. J'ai pensé par la nuit de ce qu'est-à-dire. C'est-à-dire qu'une chose qui me occupe. C'est-à-dire qu'une seule seule partie de ce qu'est-à-dire, c'est-à-dire qu'une seule partie de ce qu'est-à-dire. Tu sais ce qui me occupe ? Non. Tu es juste un enfant. Tu n'as pas la faintest idée de ce que tu es par là. Merci. C'est-à-dire. Tu n'as jamais été à Boston ? Non. Tu n'as jamais été à la suite de l'art. Tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais été à l'art. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire de Michelangelo. Tu ne sais pas beaucoup de lui. Tu as-tu plus de lui. Le travail, les ambitions de la politique, le peuple, les orientations de l'art. Tu ne peux pas me dire le sourire dans la chaleure. Tu n'as jamais été à l'intérieur de ce qu'est-à-dire ? Tu n'as pas d'ailleurs à l'intérieur de ce beau-au-au-au-lain ? Il se trouve que moi j'y suis allé, et c'est vrai qu'entre regarder sur le livre le magnifique plafond qu'a peint Michel-Ange et rentrer dans la chapelle et lever tes yeux au ciel avec ce plafond magnifique, ben c'est pas pareil en fait, c'est complètement différent. C'est très différent de se dire il l'a fait avec un échafaudage et de rentrer dans la chapelle et de se dire oh putain, il l'a fait avec un échafaudage le con ! Tu vois, c'est quand t'es devant, tu te dis waouh ! Puis tu t'imagines l'époque et tout, puis tu te dis waouh ! Et c'est ça le truc, c'est que le bouquin n'est que le début en fait. Et je suis très triste de constater que ce début-là, très peu de gens le font en fait. Et ça va même plus loin que ça, je vais le dire. C'est qu'il y a certaines personnes qui devraient lire ce genre de livre et qui ne le lisent juste pas quoi en fait. Et franchement, prenez des bouquins techniques. Prenez-les. Alors ça coûte plus cher, c'est plus chiant à lire, ça demande un effort. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça n'existe pas des résultats exceptionnels sans effort. Et sans effort exceptionnel d'ailleurs. Donc à un moment donné, je fais cette vidéo pour te dire de lire des livres techniques. Et le conseil est dans la vidéo, je te laisse la réécouter si tu as mal compris. Mais si tu lis ces bouquins-là, tu parleras mieux le langage des mecs avec qui tu vas bosser. Et peu importe le domaine, que ce soit la bourse, l'entrepreneuriat, l'immobilier. Lis quelques bouquins de compta. Moi, quand j'avais repris mes études, j'ai pris des cours de compta. Parce qu'à un moment donné, en immobilier, la compta, par exemple, du syndic, ce n'est pas du tout la même que la compta de la gestion. Et quand tu gères l'argent des autres, tu ne gères pas l'argent des autres, comme tu gères ton propre argent. Donc, compta. Et tu vois, ça a tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais parler avec mon comptable, moi, je ne suis pas comptable, mais je comprends son langage. On peut arriver à échanger. Et des fois, il va me dire des trucs, il n'aura pas besoin de finir sa phrase. Mon neurone se reconnecte avec mes cours, qui se reconnecte avec ce que j'ai fait ? Et j'ai compris où on en était. Et même si les livres ne sont pour moi qu'une première étape, ils sont une première étape nécessaire. Alors, s'il te plaît, à la fin de cette vidéo, je vais te demander deux choses. Partage cette vidéo à tous ceux que tu penses qui auraient besoin de lire des livres techniques. Et crois-moi, il y en a beaucoup, en fait. Mais bon, je partage juste à ces personnes-là. Juste pour qu'ils entendent ce message. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui auraient besoin de l'entendre. Et deuxième point, tu veux vivre de la bourse ? Lis des livres techniques sur la bourse. Moi, j'en ai lu, ce n'est pas facile, ce n'est pas très digeste. Mais il fallait le faire. Tu veux vivre de l'immobilier ? Lis des livres techniques sur l'immobilier. Ce n'est pas très facile, ce n'est pas très digeste. Il fallait le faire. Tu veux vivre en créant ta boîte ? Lis des livres techniques sur la création de boîte. Ce n'est pas très facile, ce n'est pas très digeste. Mais il faut le faire. En définitive, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas facile et pas digeste qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire pour obtenir le résultat que tu veux. Alors à partir de maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu coupes cette vidéo et tu vas me lire un livre technique tout de suite. Bon, tu t'en vas déjà ? Investir, c'est plus fort que toi. Investir, c'est plus fort que toi.